Bonjour à tous. Voici un tutoriel qui explique un peu les grandes lignes d'un logiciel gratuit de montage vidéo qui s'appelle OpenShot. Beau petit logiciel, facile à utiliser, qui est quand même extrêmement performant et on peut facilement faire des montages simples comme des montages plus complexes. Donc au départ, pour se procurer OpenShot, on va sur le site ici openshot.org.fr et on a ici le site web qui explique un peu ce que fait le logiciel. Vous pouvez aller lire les informations dessus, c'est très bien expliqué. Et pour le télécharger, on clique ici sur le bouton télécharger et ce logiciel-là, il est quand même disponible par Linux, le téléchargement Linux. On peut le faire aussi par Windows, téléchargement OS. Vous allez chercher, exemple, si vous avez Windows 10, allez installer le téléchargement à Windows, mais également les Daily Brills ici. Ça, c'est un peu les corrections de bugs et des petits ajouts qu'ils ont fait. Ils ont à mettre un peu régulièrement. On voit le dernier site était le 14 avril. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous installez le dernier Daily Brills et ça vous donne accès à la dernière version du logiciel. Bon, ici, vous avez un tutoriel que vous pouvez facilement accéder en cliquant ici sur le bouton Contents ici. Fait qu'automatiquement, ça va vous ouvrir cette page-ci, un tutoriel de comment utiliser OpenShot. Fait que vous pouvez le suivre en ligne. Moi, personnellement, je l'ai lu. Il est quand même assez facile à utiliser. Mais il y a également ici, quand vous l'installez pour la première fois, il y a un petit tutoriel rapide. On va l'activer. Fait qu'on dit « Bienvenue à OpenShot ». Puis, on vous lisez des informations. Puis, ce que ça vous dit, bon, on dit qu'ici, on commence à mettre nos photos, nos vidéos et notre audio dans cette partie-ci. C'est dans le projet, ça. Ensuite, si vous cliquez sur « Next », on vous dit. Ici, on appelle ça des « Timelines ». Il y en a cinq qui s'allument en même temps, qui s'ouvrent en même temps. Ça, ici, c'est dans ça que vous allez mettre vos clips vidéo pour photos ou pour faire votre montage vidéo. Ici, c'est la partie qu'on regarde des résultats. C'est le « Preview ». Fait que c'est dans ça que vous allez pouvoir aller voir vos clips vidéo. Vous pouvez utiliser les touches ici. Puis, également, vous pouvez utiliser les touches flèche gauche, flèche droite sur votre clavier pour y aller image par image. On va faire des démonstrations prochainement. Ça, c'est une chose-là. Et, quand, lorsque vous avez fini votre montage, on clique sur le petit bouton ici qui est « Exporter le vidéo » dans le format que vous voulez avoir. En général, on cherche un format HD 1920x1980 en 30 images secondes. Fait que on va cliquer le bouton ici à la toute fin pour faire notre montage vidéo. Et voilà. Fait que ça, ça vous explique vite fait comment aller chercher un petit peu, un petit tour pour voir vite fait comment fonctionne le logiciel. Et, également, ici, dans le tutoriel, bon, il y a un « Quick Tutorial » ici. Fait que si vous cliquez dans le « User Guide », le « User Guide », ça commence ici. Vous allez voir suite, là, un « Quick Tutorial » et vous suivez les instructions. Fait que c'est un peu comme on vient de voir, mais un petit peu plus détaillé. Vous avez des images écrits, puis on vous dit comment procéder. Fait qu'on voit qu'on met nos vidéos dans la partie « Projet » ici. Et on les glisse dans les timelines en bas. On peut admettre la musique et tout ça. Les photos. Puis, après ça, on finit à l'étape 5. On clique sur le petit bouton rouge « Exporter » en format qu'on veut. Et on obtient nos beaux petites vidéos montées. Moi, personnellement, j'aime beaucoup aller sur YouTube. YouTube, vous avez seulement dans l'outil de recherche ici, en entrée « OpenShot ». « OpenShot Tutorial » français. Vous allez avoir plein de tutoriels qui sont faits par différentes personnes dans le monde. Moi, j'en ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup en regardant les tutoriels. C'est un logiciel qui est quand même assez facile à utiliser. Fait que vous avez l'avantage d'aller chercher des tutoriels sur YouTube. Maintenant, si vous vous êtes utilisé ici, dans les titres, on a des titres animés. Ces titres-là ne sont pas accessibles, à moins que vous alliez chercher un autre logiciel qui s'appelle Blender. Blender, c'est un autre logiciel qui est open source, qui fait un peu des créations 3D. Fait que vous simplement, vous l'installez, c'est pas le disque dur. Et dans les paramètres de « OpenShot », il faut lui indiquer où aller chercher le « Shiel Blender.exe ». Ça, je vous le montrerai un petit peu plus tard, parce qu'on va regarder les préférences. Et finalement, moi, je vous conseille d'installer aussi le logiciel VLC Viewer, qui, lui, contient beaucoup de codecs. Vous pouvez aller voir les fichiers MKV, AVI, MP4, sans problème. On peut utiliser ça comme un viewer, finalement. Vous l'installez, puis vous vous associez vos fichiers MP4 ou MKV avec VidéoLens. Maintenant, si vous allez chercher de la musique, c'est important d'aller chercher de la musique libre de droit. Fait que, simplement, aller dans Google, indiquer « Musique libre de droit ». Et là, vous avez plein de sites qui vous indiquent plein de vidéos. Il y en a sur YouTube aussi, des musiques libres de droit, où vous écoutez l'extrait et vous pouvez télécharger la musique libre de droit. Mais attention, des fois, il faut indiquer dans votre vidéo la provenance de votre musique. Et ça, c'est indiqué en général sur les sites. Prenez soin de bien lire les instructions quand vous utilisez un site particulier de musique libre de droit. De bien savoir comment imbriquer la partie musique dans votre vidéo et indiquer les droits d'auteur, même si c'est de la musique libre de droit, c'est important. Parce que sinon, YouTube, si vous mettez vos vidéos sur YouTube, ils vont refuser ou ils peuvent refuser l'accès. Bon, maintenant, on va regarder un peu l'interface de OpenShop. Bon, ici, on a la partie du bas. On a cinq tracks, ici, ou des pistes. En français, c'est ça, des pistes. Là, vous voyez ici que le chial, il est en anglais. Vous pouvez l'avoir en français et en d'autres langues ici. Puis, le bouton « Édit », vous allez dans la préférence. Bon, moi, j'ai eu un problème quand j'ai installé ma version d'OpenShop sur mon ordinateur avec OneDisc. Oustot que je cliquais sur le bouton « Préférences », ça plantait le logiciel. Je suis allé voir dans l'aide ou dans le blog du site web et on expliquait quoi faire pour régler le problème en attendant que les programmeurs règlent le problème dans les futures versions. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai pu avoir accès à la suite à mes préférences. Fait que en général, ici, vous avez « Langage ». Bon, ici, dans le langage, vous en avez plein. Par défaut, évidemment, c'est l'anglais. Bien, si vous voulez l'avoir en français, vous allez cliquer « Français de France » ou « Français canadien » ici. Et ça va entrer ici. Moi, je vais prendre la valeur par défaut en anglais. Même si je parle français, c'est simplement parce que les tutoriels sur YouTube sont en anglais. Fait que quand ils font référence à des termes, quand on parle d'une timeline, mais en français, le terme est différent. Fait que c'est quand même facile à utiliser, même en anglais. Puis vous allez voir par la vidéo, vous allez voir où les personnes indiquent les endroits. Et ici, pour changer les paramètres, ici, c'est important, le fameux « Blender ». Quand j'expliquais ici, je vais me fermer. Bon, ici, dans la barre de titre, vous avez des titres très simples ici. Ça, c'est des titres simples à utiliser. Vous n'avez pas de problème, vous avez plusieurs modèles. Les « Templates » en anglais qui indiquent. Mais vous avez également des titres animés. Ici, des modèles de titres animés. Mais pour avoir accès à ces titres-là animés, il faut que vous alliez installer, comme je l'ai dit tantôt, vous allez installer « Blender » ici. Avec le logiciel « Blender », vous installez tout ça. Vous allez, ce qui va dire ce que dure, et vous allez ici, dans « Préférences », indiquer le chemin où se trouve le fichier exécutable de « Blender ». C'est bien important de faire ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, il va vous l'indiquer de toute façon. Comme quoi, si vous n'avez pas « Blender », vous ne pouvez pas utiliser ces titres animés-là. Bon, ceci dit, « Preview », ça ici, je n'ai pas grand-chose que j'ai changé dans ça. « Autosave », par contre, ici, par défaut, il fait un « Autosave » du projet à toutes les trois minutes. Moi, je l'ai mis à toutes les… Une minute, c'est le minimum que je peux aller chercher. Je vous conseillerais de le faire à toutes les minutes, parce que si jamais votre enteure cache, votre projet, il va être enregistré automatiquement à toutes les minutes, puis vous allez au moins récupérer une bonne partie de votre projet si vous avez configuré « Autosave » à la minute, ici, à peine une minute. Maintenant, le cache, je n'ai rien touché dans ça. « Debug » non plus. « Performance », bon, ça non plus, je n'ai pas touché à rien dans ça. « Keyboard », mais ça, c'est des raccourcis claviers que le logiciel utilise pour faire différentes ponctions, là. Par exemple, vous voulez avoir le « Fullscreen » pour peser sur la touche « Pet Ponce ». C'est sûr, ça. Moi, je n'utilise pas beaucoup les… les raccourcis claviers. Et lorsque vous avez fini, là, vous êtes… il va vous demander souvent de fermer le logiciel, de la repartir pour que les données des préférences soient activées. Bon, ici, dans le menu des « Tracks », ici. Bon, c'est un peu comme Photoshop. Vous glissez vos clips, vos photos, vos… votre audio ou votre musique dans les « Tracks », ici. Et la « Tracks » du haut et la « Tracks » du… ça a une importance. Ça fait que, par exemple, normalement, votre clip vidéo, vous ne le mettez pas sur la première « Tracks » du haut. C'est la « Tracks » numéro 5. Vous pouvez la mettre sur la « Tracks » numéro 2, ici, parce que sur la « 1 », on peut mettre de la musique. Ça fait que, mettez-la, actuellement, sur la « Tracks » numéro 2. On peut renommer, ici, bouton droit de la souris, renommer la « Tracks ». Par exemple, je peux marquer, ici, « Tracks 1 ». Je vais la renommer « Greening Track » musique. Vous voyez, c'est marqué musique à track 2. Je pourrais la nommer, exemple, vidéo, etc. Je pourrais la mettre à track 3, photo, track 4, n'importe quoi. Ça, c'est pour montrer qu'on peut facilement renommer les tracks pour bien les identifier. On peut également les barrer. C'est-à-dire que si on met un vidéo ou un son qu'on ne peut absolument pas modifier, mais on clique sur Lock ici. Il y a un petit cadenas qui se met là, puis là, on ne peut pas rien changer dans cette track-là. Au départ, c'est tout Unlock, donc on peut modifier à la volonté les pistes de son, on peut modifier la musique, on peut modifier les vidéos. Selon nos convenances. Mais si on veut protéger des clips particuliers, on peut mettre un cadenas. Également, ici, vous pouvez enlever ou retirer des pistes ici. Par exemple, ici, si j'ai trop de pistes, la piste à 5, je peux décider, je vais l'enlever. Ça fait que simplement, je la sélectionne. Remove Track. Ça fait que c'est la piste à 4, je peux l'enlever. Remove Track. Et ainsi de suite. Je peux l'ajouter aussi. Ça fait que si il m'en rentre, je fais simplement le bouton droit de la souris. Add Track Above. Ça fait que dans le fond, le dossier, la manière qui fonctionne, c'est pour sélectionner ce que vous voulez faire. Puis, le bouton droit de la souris, souvent, vous avez des menus déroulants ou des propriétés. Et c'est dans ça qu'on va rechercher l'information. Donc, ici, on a toute l'information ici qui concerne les tracks. C'est tout le même menu pour chacun des tracks. Ici, vous avez un petit curseur qui se déplace. Lorsqu'on va avoir un clip vidéo, à chaque fois que le curseur va se déplacer, il va afficher la photo où il est rendu dans la vidéo dans la photo preview ici. Ça fait que ça, ça va être extrêmement pratique. Puis, également, on va couper des scènes. Vous allez voir que cette petite barre verticale-là qui se déplace, ça va être pratique. Également, ici, la longueur des pistes peut être modifiée. Ça fait que si vous avez beaucoup de vidéos, vous avez une barre ici pour vous déplacer dans les pistes. Et vous avez également ici une espèce de zoom pour les vidéos. Ça fait que vous en avez plus de vidéos, ça va, on voit ici, ça bouge. Ça va tasser ou ça va compresser ou élargir le clip vidéo. C'est une espèce de zoom. Ici, vous avez des outils qu'on va se servir pour travailler dans nos vidéos. Et les menus qu'on a ici, ça fait que les icônes que vous voyez ici, c'est les mêmes icônes qu'on retrouve ici, à gauche de ce qu'on voit dans les menus. Ça fait que le menu « Faire », vous avez « Nouveau projet ». Vous avez « Ouvrir un projet », « Open Project », un projet récent. Ça fait que si vous avez travaillé sur un projet, vous voulez continuer à travailler après une certaine période, vous pouvez simplement aller chercher ici dans le récent projet. On va sauver les projets. Ça fait qu'il fait automatique. Bien, c'est bon pour la première fois quand vous allez créer, avant de commencer, n'importe quoi, comme montant, bien, tout de suite, c'est créer un projet puis de le sauver. Ça fait qu'automatiquement, il y a des minutes ou les trois minutes, si vous n'avez pas rien changé d'imprétérance, il va enregistrer le projet. Importer des fichiers, c'est dans ça ici. On va le voir tantôt. On peut choisir des profits qu'on a déjà configurés. On peut importer des projets, puis on peut l'exporter. Puis, pour quitter le bouton ici. Dans le bouton Edit, bien, on a les stories, les historiques. Ça fait que les boutons Undo, à chaque fois qu'on fait une manipulation dans le chien, il y a un registre. Il y a un registre, qu'est-ce qu'on fait comme action. Et on peut, en tout temps, avec le bouton ici, les deux boutons qu'il y a ici, Undo puis Redo, on peut aller en arrière, plusieurs étapes ou aller en avant. Puis, si vous cliquez ici sur « Effacer l'historique », comme là, je le fais, bien là, il n'y a plus rien. Ça fait que je la mets complètement à zéro, je vide complètement le dossier. Et ça, c'est préférence, on vient de le voir. Les titres. Il y a deux manières de mettre des titres. C'est le type, bien simple, c'est des modèles. Ça fait que vous en choisissez un ici. Et là, ici, vous voulez, exemple, mettre sur la ligne 1, vous mettez le titre. Vous pouvez mettre un sous-titre. Vous pouvez corriger la fonte, le texte, la couleur du background et tout ça. Ça, ça va paraître ici à l'écran. Ça fait que moi, je vous conseille d'y aller simplement avec les modèles de titres qu'il y a ici. Ça fait l'ouvrage parfaitement. Par contre, si vous êtes un peu plus statistiqué, vous avez installé le Shell Blender qui est gratuit, open source aussi, bien à ce moment-là, vous pouvez utiliser les titres animés. Bon, vous avez différents modèles, puis c'est un peu ce même principe, vous en cliquez un. C'est plus long, par contre. Moi, j'ai remarqué que ça prenait beaucoup de temps, ça dépend peut-être de l'ordinateur. J'ai quand même un ordinateur extrêmement puissant. Mais quand j'ai voulu modifier les titres et tout ça, j'ai trouvé que c'était très, très lent. Par exemple, ici, vous avez un titre. Vous pouvez le sélectionner, vous le mettez, exemple, test. Et normalement, ça devrait changer ici. Moi, j'ai, en tout cas, personnellement, j'ai les meilleurs conseils à vous donner. Au lieu d'utiliser les titres animés qui sont quand même plus difficiles et plus longs à configurer, je vais avoir des modèles de, comme d'introduction animée, là, sur des sites web, vous pouvez aller chercher. C'est comme une petite vidéo que vous montez vous autres même avec des sons, des photos. Ça fait des clips d'à peu près 10 secondes. Vous pouvez mettre ça comme introduction ou pour la finition dans vos tutoriels. Ça fait que c'est ce que je vais vous conseiller dans les prochains tutoriels que je vais faire sur OpenShop. Bon, maintenant, dans le menu View, la Toolbar, vous allez cocher. Si vous voulez la décocher, elle devient décochée. Ça fait que c'est ici où vous la laissez cocher. Et les Views ici, bien, on a la, ici, on a la disposition des fenêtres. En passant, les fenêtres sont paramétrables ici. Vous pouvez les bouger pour pouvoir travailler un peu plus. Puis, on n'est pas obligé de tout avoir les fenêtres. Ça fait que si vous travaillez avec celle-là ici, puis vous baissez celle-là, mais vous avez plus de place pour la planète de preview. Parce que quand vous faites du montage vidéo, des fois, ça peut être petit. C'est avantageux d'avoir, autant que possible, la plus grande fenêtre preview possible. Ça, vous pouvez jouer avec les petites lignes qu'on voit ici, là. Simplement, les tassants, gauche, droite ou haut en bas, là, pour avoir votre... Là, vous pouvez enlever aussi des tracks que vous ne servez pas. Et pour faire de la place, par exemple, ici, la track numéro 4, je vais l'enlever. Je me mets dans la partie gauche complètement. Et là, je dis remote track, ici. Et là, je suis rendu à trop. Là, c'est le même plus de place. Pour aller travailler dans mon petit logiciel. En plus de pouvoir paramétrer la dimension des fleintes, vous pouvez également les déplacer si les fleintes sont flottantes, puis les mettre à l'endroit si vous voulez. Vous pouvez organiser votre écran selon vous. Et si vous n'avez pas la disposition, mais vous simplement vous revenez à la vue normale, ici, à la simple vue, puis vous cliquez sur ça, tout redevient normal. Donc, en tout temps, vous prenez la barre de titre, ici. C'est à peu près ici. Puis, vous déplacez les fenêtres à votre convenance. Donc, ici, je vais déplacer la fenêtre preview, par exemple, au centre, ici. C'est ici, je peux la redimensionner, comme ça, ici. Et là, je peux disposer, comme je veux, les fenêtres à ma guise. Et je vais la ramener normalement, mais je vais simplement dans la vue, ici. Dans la vidéo, simple vue, puis tout redevient à la normale, ici. Puis, vous pouvez encore configurer les fenêtres, si vous n'avez pas besoin. Ici, dans le view, vous pouvez aller chercher le simple view, qui est celui-là, ici. Vous avez juste ces fenêtres-là. Moi, j'aime bien cette fenêtre-là. J'utilise ça la plupart du temps. Et la fenêtre avancée, où là, vous allez avoir moins de place pour travailler, mais vous allez avoir tout ce que vous avez besoin pour faire vos montages vidéo. Donc, ici, on a la fenêtre propriété. Ça fait que chacune des actions que vous allez utiliser dans OpenShop, bien, il y a une propriété d'attitré. Et vous allez voir, avec ça, on peut faire plein de choses. Par exemple, si vous mettez une photo ici, que vous voulez la déplacer, mais il y a la possibilité de la déplacer avec les menus que vous avez ici. Là, ça ne marche pas parce que je n'ai pas de photo, mais on va le faire tantôt. Vous avez également, ici, des transitions. Ici, c'est des effets. Ça fait que, comme effet, vous pouvez avoir la contraste et luminosité ici. Vous pouvez, si vous avez un fond vert, vous pouvez faire de la superposition. Par exemple, vous voulez mettre une photo en arrière de vous. Habituellement, les gens installent une espèce de drap vert ou bleu, puis ils se filment devant ce drap-là. Après ça, on peut être super posé lorsqu'on fait le montage. Une photo, n'importe quoi, un paysage. Mais c'est avec le chroma key, ce qu'on va faire, on va enlever la teinte verte ou la teinte bleue, puis on va pouvoir ça donner comme transparent pour pouvoir voir la photo. Bon, les color shifts, on peut faire du cropping. Bon, ce qui est intéressant, surtout, un petit peu la teinte ici des couleurs, la saturation des couleurs ici. Ça, ça peut être intéressant, mais c'est surtout l'humilité contraste, teinte des couleurs, ou ici, la saturation des couleurs qui peut être utile pour nos besoins si on fait des tutos vidéo avec ce logiciel. Les transitions, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Il y a des trucs dans les tutoriels que j'ai vus sur YouTube qui mentionnent comment utiliser efficacement ces transitions-là. Mais vous allez voir que les principales transitions intéressantes, c'est simplement le fading. Ici, c'est comme deux clips vidéo qui se glissent un dans l'autre graduellement. C'est ce qu'on voit le plus souvent et c'est le plus facile à utiliser. Il y a quand même l'excellente transition qu'on peut faire avec ça. Et moi, en tout cas, je ne l'utilise pas tellement cette view-là, autant la vue qui est la plus simple possible. À ce moment-là, peut-être simplement cliquer simple view et on a notre planète principale. Je tasse celle-là aussi parce que ça, c'est juste dans ça qu'on va mettre nos vidéos. Bon, maintenant, on va faire des petites démonstrations. Il n'y a rien de mieux que de faire une petite démonstration en direct. Moi, je l'ai créé sur mon desktop un dossier qui s'appelle montage vidéo. J'en ai un ici sur OpenShot et j'ai tout mis dans ça ce que je vais observer pour faire mon montage vidéo. Fait que j'ai deux images que je vois insérées en JPEG ici. J'en ai une aussi en PNG qui est un logo que je vais utiliser. J'ai ici une introduction que j'ai faite moi-même que je peux utiliser. Et j'ai également ici un clip vidéo qui n'a pas été traité, qui n'a pas été monté, qui est brut, avec du son, des images puis je vais faire mon montage vidéo. Fait qu'au départ, si vous voulez mettre, vous commencez avec votre montage vidéo, vous le prenez, vous le glissez sur la piste 2, ici, ou la piste qu'on appelle vidéo, vous l'amenez complètement du côté gauche, à côté. Et là, vous pouvez le déplacer ici avec le curseur tranquillement puis on voit un peu qu'est-ce que ça fait, la vidéo. bon, ici, exemple, j'ai mon observatoire. Ce clip vidéo-là, ça veut démontrer comment ouvrir le toit de mon observatoire à distance avec le logiciel Maxime-DL. Fait que je vais simplement me déplacer lentement avec le petit curseur ici et ça m'amène exactement à l'endroit que je veux. maintenant, on peut utiliser ici les boutons. Fait que si je vais mettre le toit de vidéo, c'est ça que ça donne. Fait que, exemple, si je veux le ramener au début, il faut aller tranquillement avec ça parce que c'est... sinon, on l'échappe. C'est pas ça. Fait que des fois, lorsqu'on déplace le curseur, le son est comme pas synchronisé. On entend l'ordinateur qui travaille plus. Fait que le truc, c'est de le ramener un petit peu d'avance pis il laisse un certain temps on clique sur le petit bouton ici, « Play ». Fait que ici, ça aurait pris le exemple qu'ils vont repartir. Comme là, on voit que c'est saccadé. C'est saccadé avec un don. On a la fente ici qui est complètement recouvante depuis la partie. Fait que quand c'est saccadé, il me fait du bien que c'est juste le revenu parce que quand même le logiciel est gratuit, il y a quand même certaines limitations. C'est fait par des gens dans la communauté open source. Fait que quand on a des choses qui restent il faut être plus tolérant. Ici, il faut un vent recouvert et la partie. Bon, ici, maintenant, comme je vous dis, on peut déplacer tranquillement avec le curseur et on voit dans notre preview ici où on pointe. Ça peut se faire ici. Si vous mettez ça, c'est un fast forward. On va voir la fente se fermer. Là, le son peut être désynchronisé. Lorsque ça va être complètement fermé. Pour l'arrêter ici. Ici, c'est pour aller au bout. On s'en va au bout. Et ici, c'est l'inverse. On s'en va au début. Bon, maintenant, il y a la possibilité d'aller image par image. Fait que je vais, on va aller dans le doigt qu'on peut voir le toit. La fonction image par image, il n'y a pas de curseur qui s'adonne pour ça. Fait que sur votre lévier, les quatre flèches en bas à droite, vous avez quatre flèches, vous prenez celle de gauche et celle de droite. Fait que, exemple ici, si je laisse le doigt appuyer, on voit ça l'avance image par image. On voit le toit qui bouge. Là, si je fais le bouton gauche puis je le laisse appuyer, ça avance image par image aussi. On voit ici dans le clip du côté, complètement du côté gauche. Fait que je pèse dessus. Puis, je clique. Ça, c'est le nombre d'images. En fait, c'est peut-être peut-être juste le temps. Parce qu'ici, le temps, il est indiqué. Ça, c'est trois minutes. Fait que là, je suis à deux minutes ici. Si je mets deux minutes, ça, ça indique le temps. Fait qu'à chaque fois que je pèse dessus, c'est comme s'il y avait une seconde. Puis, si je le maintiens en poncée, il avance un peu plus bien. Ça, c'est une manière d'aller chercher un peu plus en précision un endroit dans votre petite vidéo que vous voulez couper. Mettons, un exemple, je veux justement utiliser cette fonction-là. Je vais couper. Ici, j'ai tout mon écran. Mais, je veux juste avoir la vidéo plein d'écran. Fait qu'ici, mais là, c'est dur d'y aller à peu près comment y aller. Fait que vous l'amenez le plus possible proche de l'endroit. Bon, là, on est quasiment à la limite. Et là, je prends la petite flèche de gauche et là, je suis rendu quasiment sur mon clip. Fait que là, je vais encore avec la tête de gauche jusqu'à temps que j'arrive à l'autre clip. Bon, là, je suis rendu à l'autre clip. Je pèse la flèche de droite, de gauche, de droite, de gauche, de droite. Là, je suis rendu sur le clip exactement entre les deux simples. Fait qu'ici, pour couper à cet endroit-là, vous avez plusieurs possibilités. Vous amenez votre curseur ici exactement sur le point de la coupure et là, vous allez chercher l'outil. Ici, l'outil ciseau. Vous amenez votre curseur ici puis vous accotez le petit ciseau sur la ligne ici et vous faites, avec le bouton rouge de souris, une coupure. Voilà. Donc, ici, vous avez exactement la coupure à l'endroit que vous vouliez séparer les deux scènes. Fait qu'on a deux scènes ici séparées. ici, le meilleur outil pour ça, c'est l'outil, je mets mon curseur sur la tête du curseur vertical ici. Bouton droit de la souris, j'ai slice en haut, là, je vous ai un petit flèche. Fait que si vous voulez garder les deux côtés ici, vous avez une possibilité. Vous pouvez garder Keep Both Sides. Si vous voulez garder seulement la partie gauche, si vous cliquez ici, la partie droite va disparaître. On voit que ça a disparu. En dehors, si vous cliquez ici, puis vous allez, vous voulez garder Keep Right Side, donc vous voulez garder la partie droite seulement, vous cliquez ici. et là, évidemment, vous amenez votre vidéo à la place si vous voulez. Bon, moi, l'idéal, ce que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser les deux côtés. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Fait que si vous cliquez ici, Both Sides, votre clip, là, on voit ici qu'il y a une coupure. Exactement une coupure. Bon, ça, c'est important parce que vous avez une coupure en précision si vous voulez à peu près pour utiliser l'outil ici. Ici, ce qui est important dans les outils ici, c'est le petit aimant qui est ici. Si vous l'activez, quand vous allez ramener le clip proche, il va se coller. Là, il ne se colle pas parce que je l'ai désactivé. Fait que là, si vous l'activez, puis vous venez de l'accoté, vous allez voir, il va coller. Il fait comme un appel d'aimant. c'est conseillé de le laisser dessus. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? je viens de faire une petite transition très facilement. Fait que pour vous montrer ici, si je fais la vidéo, je fais jouer la vidéo en 10, en 10, on voit que la scène elle passe complètement d'une scène à l'autre. Fait que c'est au conseiller de mettre une petite transition comme ça. Mais lui, avec ce logiciel-là, tout ce que tu avais à faire, c'est simplement de glisser l'un sur l'autre. Puis il crée un fading ici, c'est automatique. Fait que c'est ça qui est l'avantage avec ce logiciel-là. Les fadings, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Fait qu'on se casse pas en train qu'on glisse un peu de dessus. Et là, on voit l'observatoire qui est en train s'ouvrir. Et on voit ça passer facilement d'un état à l'autre qui a trop de fading. Et là, on voit l'observatoire qui est en train le son qui n'est pas synchronisé. Il faut faire attention à ça. De toute façon, on va le voir plus tard. Bon. Ça, on appelle ça une transition. Fait que si je veux l'enlever, je vais simplement cliquer dessus. Il est en sur brillant. Bouton en droit de la souris. Et je vais dire Remove transition. Fait que ça devient mon clip normal. N'oubliez pas, vous pouvez devoir utiliser les boutons qui sont ici. Bon. Maintenant, à chacun des clips vidéo, vous avez un son associé. Par exemple, ici, si j'y mets mon curseur ici. on voit le son en train le son. Évidemment, on ne le voit pas dans le clip. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir la bande de son qui apparaît. Normalement, ici, par défaut, ils mettent une espèce de vignette. Il y a des vignettes pour indiquer un peu à quoi ressemble le contenu du clip vidéo qu'il y a dans ça. Mais, vous pouvez également mettre le son d'une espèce de wave, comme les ondes. Ici, vous pouvez, en cliquant le bouton droit sur la souris sur le clip, il y a un paquet de menus qui peuvent être utilisés. Si je regarde dans le display, j'ai le choix de montrer un thumbnail. Un thumbnail, c'est comme une petite vignette ici, comme on voit là. Ça, c'est de la valeur par défaut. Ou, vous pouvez montrer les waveforms, la forme des ondes. L'avantage d'avoir la forme des ondes, c'est que ça montre exactement où sont les parties que vous parlez. Exemple, ici, je vais juste passer ici, on va le voir. Et maintenant, si je veux fermer la somme de la poche, vous voyez, il passe là, on entend le son. Là, on n'entend pas de son. Ici, on entend un son. Et on voit le trouet qui se ferme. Là, pas de son. Là, on n'aura pas de son. Ça fait que ça, l'avantage que ça a, c'est qu'il y a des parties dans le clip qu'on peut enlever. Donc, exemple, ici, au début, je vais activer le waveform. ça prend un certain temps pour afficher. On voit ici, au début, il n'y a rien. Je vais aller voir mon clip au début. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'on l'échappe. Facilement. On fait simplement cliquer ici. Il l'amène au début. Bon, on n'a rien. et le son va commencer. Voici comment je vais. C'est là que je commence. Ça fait qu'encore là, je peux y aller avec la flèche, le clavier, sur le clavier, la flèche gauche ou droite pour l'amener exactement à l'endroit. Puis, j'ai mis mon curseur sur la tête du curseur vertical et je lui ai dit, bien, la partie gauche, moi, je ne l'avais pas. fait que je veux garder la partie droite. Je prends celle-là ici et là, il faut l'amener sur le bord. C'est important de coller vos vidéos de la gauche vers la droite parce que ça ici, si vous faites votre montage, il n'y a rien dans cette partie-là. Si vous mettez votre clip ici, là ici, il n'y aura rien au début de votre vidéo. Lui, il part d'ici puis il se déplace de gauche vers la droite et aussi, ce que vous mettez en haut ici, c'est de haut vers le haut. Fait que si vous mettez votre clip ici puis exemple, vous mettez une photo. Fait que ça, c'est le bouton d'importer des fichiers. Exemple, je veux importer dans mon dossier de montage vidéo ici, dans OpenShop, je veux importer tout ça là. J'avais déjà importé ici mon fichier de vidéo seulement. Mais exemple, si je veux importer une photo, je sélectionne la photo ici. Fait que la photo ici, si je la mets sur la piste en dessous, on va la mettre ici en dessous puis vous allez voir si je fais jouer mon vidéo, on ne voit pas la photo. Voici comment un jour on a reçu seulement le vidéo. Par contre, si je fais l'inverse, on voit ici la photo, elle est par-dessus. Voici comment un jour on a un poids d'absorbatoire avec Maxime. Bon, puis là, on va pouvoir voir tantôt comment comment configurer la photo. On peut le voir tout de suite aussi. Je mets mon curseur sur la photo parce que là, elle couvre toute ma vidéo, c'est pas ça que je veux. Sur sa photo, bouton droit de la sauver et j'ai ici transforme. je clique sur ça. Là, les quatre petits points bleus qui apparaissent aux quatre coins, il y en a six, il y en a ici aussi, où est-ce que je peux graduellement modifier ma photo et là, avec le point central parce que ici, j'ai quatre clèches, je peux mettre la photo où est-ce que je veux. Et là, je ne vais pas l'avoir du tout dans mon vidéo en plein centre. Je vais la mettre dans le coin et je peux encore la modifier, la mettre plus petite. Si je la mets dans le coin, j'essaie de la garder des proportions, je peux la mettre ici. C'est la photo. tout. Oups. Là, je l'ai inversé. On voit qu'elle est inversée. Si je veux l'effacer, simplement, je sélectionne bouton droit de la souris, remote clip. Quand vous faites une coupure de clip vidéo sur l'une des pistes, vous simplement vous le délitez. Par exemple, ici, si je veux le sélectionner et l'enlever, le clip vidéo ne disparaît pas. Il est toujours ici. Ça fait que c'est juste sur la piste que vous allez enlever des bouts, mais dans la réalité, votre clé vidéo est toujours actif ici, dans la fenêtre des projets. Ça fait que vous n'allez pas vous inquiéter. Également, si vous faites une coupure, par exemple, je fais une coupure, vous avez toujours la possibilité d'aller, si vous avez coupé trop loin, soit vous faites avec le bouton undo, vous recommencez à nouveau, ou également, vous pouvez également ajuster ici en déplaçant votre clip vidéo. Exemple, si je vais ici, je le ramène à l'avant. Ça, c'est ce que j'avais avant. Et ça, c'est ce que je vais avoir. Je vais séparer les scènes en deux. Je peux toujours le faire en mettant mon curseur exactement à l'endroit où je veux. Couper la scène. Bon, mettons que je vais l'amener ici. Et là, je peux glisser cette partie-là jusqu'ici. Et en principe, lorsqu'on a rejoué, là, je vois qu'il y a encore une petite, ça ici, c'est pas bon, fait que je vais juste le tasser un petit peu encore vers l'endroit. Et je vais voir ici avec mon curseur vertical. Et voilà. Bon, en faisant des coupures comme ça, une chose qui risque d'arriver, c'est que vous coupez votre son. Ici, moi, j'ai du son. Idéalement, c'est d'enlever le son. Fait qu'on sépare la bande de son de la bande vidéo. Ça, pour ça faire, on clique dans la vidéo. On voit qu'il est sélectionné en rouge ici. Bouton droit de la souris. Et ici, j'ai « Separate audio ». Fait que si vous avez simplement un clic, vous cliquez sur ça-là ici. Et vous avez la bande de son qui est complètement à part de la bande vidéo. Si vous n'avez pas besoin, vous la sélectionnez. Fait qu'il est donc comme de la vient en cadran rouge. Bouton droit de la souris. « Remove clip ». Bon, mais supposons que vous vouliez avoir, vous aviez du son et qu'en faisant des coupures, mais évidemment, le son n'est plus synchronisé, il est coupé, tout ça. Bien, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez fait votre montage vidéo depuis le début. Bon, supposons que notre montage vidéo est ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous revenez au début de votre vidéo. Si vous avez un micro avec un casse d'écoute, vous enregistrez votre écran avec OPS Studio ou un autre logiciel quand vous interrogez les écrins. Vous faites rejouer votre vidéo et en même temps, vous décrivez ce qui est à l'écran. Automatiquement, ça va s'enregistrer sur votre nouveau vidéo. Après ça, vous importez votre vidéo dans le projet ici. Vous enlevez la bande vidéo et vous superposez la bande de son à votre clip ici, à votre montage vidéo en dessous ici, dans la piste en dessous. Et là, vous enregistrez à nouveau ici avec le bouton, votre son, que vous avez fait à nouveau suite à votre montage vidéo. Ça, c'est une manière de le faire. Moi, je vous conseille de faire ça. Ça peut se faire également au niveau des diapos à la montre. Mettez exemple des images ici dans la piste où il est un vidéo, ça peut être des photos. Vous sélectionnez exemple 8 secondes par photo et vous voulez décrire votre photo. Bien, vous faites mon montage photo en premier, une fois que ça, c'est à votre participation, avec un microphone, un caisse d'écoute ou un webcam et tout ça. Et vous enregistrez le son en même temps que vous décrivez votre diaporama. Ensuite, vous refaites à nouveau votre clip vidéo ici. Vous importez votre vidéo avec le son que vous avez ajouté dans OpenShot. et vous enlevez la piste vidéo, vous gardez la piste de son et vous laissez simplement vous la coller en dessous, l'ajouté en dessous de votre montage vidéo. Et vous enregistrez le tout à l'après. Vous allez avoir un beau montage photo, diaporama, avec la narration que vous avez fait. Et là, ça va arriver exactement à l'endroit que vous vouliez. Ça fait que ça, c'est un autre truc. Dans OpenShot, vous avez également la possibilité de vous mettre des marques ici, avec le petit bouton qui est ici. Par exemple, ici, j'ai une scène où on voit le ciel ici et l'image à l'intérieur du ciel. Et plus loin, j'ai seulement que l'image à la grandeur de l'écran, comme ça ici. Si je veux enlever la partie ou modifier une partie de mon vidéo, je peux mettre des marques. Par exemple, ici, je vais y aller à précision avec les deux petites clèches, la clèche de la gauche et la clèche de la droite, jusqu'à temps que les deux scènes se séparent. Alors, ici, j'ai la scène où on voit le l'image seulement. Et là, c'est la scène avec le logiciel. Là, je suis exactement à l'endroit où j'ai un changement de scène, avec simplement le bouton flèche gauche ou flèche droite du clavier. Bon, ce que je veux faire, je vais mettre une marque ici. Ça fait que je clique sur le petit triangle qui est ici. Et là, je vois qu'il y a une marque qui s'est faite ici. Ça fait que ça, ça m'indique à l'endroit où j'ai mis une marque. Je pourrais en mettre un autre, exemple, à la fin de cette scène-là ici. Je vais aller juste à la scène de celle-là ici. Il va y aller par précision avec la flèche gauche, flèche droite. Là, c'est exactement les deux scènes. Je vais aller mettre une autre marque. Je clique sur le bouton triangle ici. Ça fait qu'on voit ici, j'ai fait une marque au début, une marque à la fin. Et ça ici, c'est pour aller d'une marque à l'autre. Ça fait que Next Marker, si je clique le bouton, il s'en va se placer ici. Si je clique encore sur Next Marker, il va aller au suivant. Et si j'en ai un autre, mettons, j'en ai un autre ici. Ça, il faut mettre un curseur exactement dans la droite. Je crée une nouvelle marque. Et là, je vais aller à cette marque ici. Je vais aller avec le bouton ici, Previous Marker. Et jusqu'à temps que je sois arrivé exactement à ma scène. Ça fait que l'avantage de mettre des marques, ça arrive exactement à l'endroit qu'on veut, sur notre clip vidéo qu'on veut travailler. Ça fait que c'est exemple, si je veux faire une coupure, je peux y aller avec le bouton droit de la souris, je garde les deux côtés. Après ça, je vais aller faire une coupure au prochain marque. Je fais ça ici, avec le Next Marker. Je mets mon curseur ici. Et quand tu cliques, j'apparaisse, le bouton droit de la souris, Slice, Both Sides. Et voilà. Là, j'ai coupé exactement cette scène-là ici. Et ça me permet de travailler juste cette scène-là ici. Je peux appliquer des effets spéciaux. Je pourrais ralentir la vitesse du vidéo, l'accélérer. Je peux la faire tourner. Je peux mettre des effets spéciaux. Je peux mettre du contraste, de luminosité. Je peux faire plein d'affaires. C'est pour ça l'avantage qu'on a ici, de mettre des marqueurs sur nos vidéos pour indiquer des endroits précis pour faire des applications sur les boutons de scène qu'on va avoir sélectionnées. Si vous voulez enlever les marques, c'est très facile. Vous simplement, vous la sélectionnez. Le bouton droit de la souris, on clique sur Remove Marker. Le bouton droit de la souris. Maintenant, ici, ce bouton-là, à quoi ça sert? Ça nous sert à ramener à l'écran la fameuse barre verticale qui est ici. Un exemple ici, j'augmente mon vidéo. Je tasse ici. Là, je ne vois plus du tout mon curseur vertical. Si je veux le revoir à l'écran, je clique le bouton ici. Center the timeline on the playhead. Le playhead, c'est ça ici en anglais. Ça fait que la center the timeline, la timeline est ici. Est-ce qu'on voit l'échelle de temps? C'est ça en haut. Et ça, c'est notre playhead en anglais ou le curseur où ce qu'on peut voir. Également, si on déplace le curseur, c'est ce qu'on va voir en haut ici dans notre preview. Une autre fonction très intéressante d'OpenShop, ici, complètement à droite, vous avez une petite caméra. C'est indiqué si vous laissez le curseur dessus. Save current image. Exposons, par exemple, que je voudrais prendre une photo ici, photographier cette image-là pour ajouter dans Photoshop une annotation comme Telescope avec une flèche. Bon, la procedure, c'est simple. Ici, j'ai exactement l'endroit où j'ai mon image. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je crée une... ici, une marque. Elle est ici. Donc, une fois que je suis sur la marque, je pèse le petit bouton ici, caméra, prendre une photo. Là, il m'ouvre un écran avec un nom qui est donné à l'image en format PNG. Bon, moi, je vais prendre la valeur, c'est la 0, 1308 et je la mets dans le même répertoire où je fais mon montage vidéo avec mes autres clips vidéo, les sons, musique, etc. Je clique ça ici. Dans Photoshop, j'ai importé l'image, j'ai mis l'annotation Telescope avec une flèche et j'ai sauvé l'image sous un nom différent en format PNG que j'ai appelé ici, Telescope. Ici, Telescope.png. Dans mon montage vidéo, dans OpenShop, ce que je vais faire, je vais créer une coupure ici parce que je veux intégrer la photo dans mon clip vidéo ici. Fait que, dans mon curseur de ma souris ici, bouton droit de la souris, je fais une coupure. Fait qu'on voit la coupure qui est ici. Ici, avec la coupure, je vais tasser mon clip. Dans la fenêtre projet, j'importe ma photo que j'ai appelée Telescope ici avec l'annotation et simplement, je la glisse ici dans le trou que j'ai créé et je viens de coller mon clip. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Comme effet, on va voir l'exemple. Fait que je vais avoir une partie de mon vidéo avant ça. Il va figer sur l'image avec la notation, télescope avec la flèche et il va continuer une vidéo avec lui. Alors, regardez bien ici l'image. Fait qu'on voit télescope avec la flèche qui apparaît, ça, il passe sur ma photo ici. Et si je veux raccourcir le temps de la photo, je suis en train de tasser le clip vers la gauche. Et là, là, on voit qu'il continue le vidéo ou ce qui était rendu. Bon, si je veux simplement réduire le temps, je prends mon clip ici puis je le passe un peu plus vers la gauche. Je reviens pour les clips. Je viens réessayer à nouveau. Faut laisser le temps aux vidéos de se synchroniser. Si on regarde à nouveau, on voit la photo apparaître ici dans notre montage vidéo. Maintenant, pour terminer ce présent vidéo, chaque clip peut avoir des propriétés attitrées. Il suffit de mettre votre curseur dedans, bouton droit de la souris et là, vous avez plein, plein plein d'autres possibilités de faire des effets spéciaux. Par exemple, vous pouvez faire une copie de votre clip. On sélectionne le clip et on fait une copie. On peut copier le clip seulement. On peut copier le clip avec ses effets spéciaux ou avec les keyframes. Les keyframes, on verra dans une autre vidéo à quoi ça sert. Ici, il y a la possibilité de mettre un fade devant, pour chacun des clips sélectionnés. Si vous voulez enlever des fêtes, vous faites no fade. Vous voulez ajouter, exemple, un fade un fade in quand il commence, un fade out quand il finit. Donc ici, on a la possibilité de mettre un fade au début du clip ou à la fin. On peut faire des animations. Ça, je verrais ça dans une autre vidéo. On peut faire des rotations, on peut faire tourner des images, on peut faire tourner des vidéos. Ici, layout, c'est on peut jouer avec les dimensions des photos, des vidéos, on peut incruster dans notre écran ici. On peut ralentir les scènes, on peut aller plus vite, on peut ralentir, on peut arrêter les scènes, on peut faire une scène qu'on peut comme geler, on peut ça freeze en anglais, puis elle peut zoomer durant X temps comme on voit ici, deux secondes, quatre secondes. On peut réduire le volume d'un clip, le volume de son. On peut séparer l'audio du vidéo comme on a vu dans le tuto. On peut garder les deux côtés quand on fait des coupures. On peut garder le sommet de la côté gauche et le sommet de la côté droite. Transformation ici, en exemple, pour mettre une photo ou un clip vidéo ici à l'écran. Je vais vous montrer un peu l'exemple à quoi ça sert le bouton transforme. Je vais importer une photo ici. Autant que possible, sauvez vos photos en PNG. Si vous sauvez en d'autres formats, vous pouvez avoir des problèmes. En PNG, il n'y a jamais de problème. Vous importez votre photo, on va la mettre par-dessus. On voit, exemple, ici, la photo prend tout l'écran et il n'y a pas au moins de la moitié. Si je mets mon curseur à l'intérieur du clip photo, je clique sur «Transport » là, il se fait des points qui apparaissent ici à différents endroits et un point central pour déplacer ici la photo. Ça vous permet de modifier la photo en prenant un des coins. et pour déplacer l'image, vous mettez votre curseur au centre du cercle bleu ici et vous pouvez mettre la photo ce que vous voulez. N'importe où. Vous pouvez faire ça avec des clips vidéo. Vous pouvez incruster un clip vidéo à l'intérieur de votre vidéo aussi. On fait ça avec le bouton «Transport ». Pour montrer un exemple d'incrustation d'un vidéo dans un vidéo, ici, j'ai une partie logicielle de Maxime DL qui montre comment ouvrir le toit d'un observatoire. Ça, ça représente un observatoire ici avec l'ouverture et ça, c'est la fente qui est par-dessus. Quand on clique avec les boutons «Open », la fente, elle va s'ouvrir et le toit de l'observatoire va s'ouvrir en même temps. Lorsqu'elle va être complètement ouverte, le toit de l'observatoire va être complètement ouverte. Ça, je me suis fait un clip vidéo qui représente ici. Ici, on voit la partie qui ouvre la moitié et le toit est en train de s'ouvrir. Ici, c'est quand il est ouvert. Ici, c'est mon clip vidéo qui montre comment le toit s'ouvre et ça, c'est quand il est rendu au bout. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est la partie vidéo ici à l'intérieur de l'autre partie ici. Si je place mon vidéo par-dessus comme ça, c'est la vidéo de l'observatoire, mais j'ai seulement avec la vidéo de l'observatoire parce que lui cache tout ce qui est en-dessus. La solution à ça, c'est d'utiliser les propriétés du clip. je vais mettre mon curseur à l'intérieur du clip vidéo et je vais cliquer ici sur le bouton Transform. En cliquant sur le bouton Transform, comme c'était le cas de la photo tantôt, des petits points ici que je peux modifier et également une partie centrale que je peux déplacer. On voit qu'il y a quatre flèches qui apparaissent. Ça, c'est pour déplacer. Tout comme la photo, je prends simplement le clic et je le redimensionne à la dimension que je veux et avec le bouton central, où on voit les quatre flèches apparaître, je peux déplacer le clip où est-ce que je veux. Par exemple, je vais le mettre ici. Et ça, je peux déplacer un petit peu ici à l'endroit où est-ce que je veux le mettre exactement. Ça fait que ici, dans mon clip en dessous, je vais mettre le bouton ici sur Open et j'aimerais que le clip vidéo commence à ce point-là. je peux y aller image par image ou je peux y aller ici simplement en y allant avec le clip vidéo. Ça fait qu'on voit ici, en pesant le bouton, on voit l'observatoire ici, mais je trouve qu'il a commencé trop, trop tôt. Ça fait que j'arrive juste à déplacer vis-à-vis mon curseur vertical. Ça fait qu'on commence au début, on voit que la fin de l'observatoire est fermée, on ne voit pas le vidéo incrusté, il est ici. fait qu'au départ, je fais aller mon vidéo, on va voir le curseur dans le clip ici, il va aller se placer ici, il fait un clic et là, je vois apparaître mon vidéo ici avec le toit qui s'ouvre dans les vidéos. Bon, là, ça ne paraît pas évident dans l'image ici parce que mon auteur travaille, mais dans le clip final, ça va être bien clair. Ça fait qu'on voit ici, la pente est ouverte et le toit est en train de s'ouvrir ici et lorsqu'il va être complètement rendu au bout, on va voir toute la fente de l'observatoire couvert. C'est ce que je veux démontrer. C'est d'ici que j'arrête la vidéo et je pourrais faire une coupure. Mais ça, c'était pour vous montrer qu'avec OpenShot, on peut également introduire des vidéos dans un vidéo avec l'outil Transform qu'on voit ici dans les propriétés du clip. Chaque clip ou photo ou musique qu'on met dans le dans les tracks ici ont leur propriété qu'on peut modifier. Par exemple, si je mets mon curseur dedans, je vois les cartelettes, je clique sur Properties ici, on voit ici qu'il y a une fenêtre propriété qui apparaît avec des indications envers. Pourquoi qu'il apparaît envers? C'est parce que moi, j'ai utilisé le bouton ici Transform. Transform. Ça, c'est pour Transform, ça fait deux choses. Ça modifie la position à XY et ça modifie la position aussi de la grandeur de l'image. Par exemple, regardez bien ce qui va se passer ici avec les champs qui sont envers. On voit que si je modifie ici le Scale, c'est la dimension de l'image, ça se modifie dans la partie Scale ici. Comme ça. Si je déplace, on voit ici, c'est dans Location en XY, je déplace la bouton en XY. Il y a des outils qui facilitent beaucoup la facilité de gérer une image ou un vidéo incrusté. On l'a vu ici dans Transform. mais on peut le faire aussi avec le bouton Propieté. Ici, c'est les curseurs qu'on peut déplacer. Si je défends les curseurs ici, je vais déplacer en X la position de l'image. Si je peux le faire en Y ici. Ici, je peux modifier la dimension en X puis en Y. Je peux faire modifier le temps ici. Par défaut, ici, c'est 1. mais si je descends ici, je vais cliquer ici. Si je descends ici, le curseur, je peux modifier la valeur du temps ici, la durée d'affichage du vidéo. Il y a toute une possibilité d'ajustement qu'on peut faire ici. L'exemple de la rotation ici. Regardez bien l'image ici. Je vais la baisser un peu plus au centre. Je peux la tourner. Si je tourne la rotation, ça peut faire un effet. Avec les keyframes, ça va être intéressant de regarder ça dans les prochains vidéos. C'est pour vous montrer que toutes les propriétés, il y a une possibilité énorme de modifications que vous pouvez faire à vos clips vidéo ici avec les propriétés. Si vous voulez enlever cette fenêtre-là, vous cliquez sur le X ici. Et vous pouvez la voir ici dans View avec Advanced View. Là, j'ai toute toute l'information ici. Ici, j'ai les transitions, les effets spéciaux. Les effets spéciaux, on a vu que si je voulais appliquer un effet, par exemple, je prends la brillance et la contraste, je la glisse simplement sur mon clic vidéo. Là, ici, il apparaît une petite icône. Je clique dessus, bouton droit de la souris, puis là, je vais chercher propriété de cet effet-là. Et là, je peux changer le contraste ici, à même titre. Ici, je vais jouer avec le contraste. on voit l'image ici qui change de contraste. Et ça s'applique au clip ou à l'image qui a été sélectionnée. pour amener la vue, on passe à un simple view et on a notre tonnerre ordinaire. Il ne faut pas oublier de cliquer régulièrement sur Save Project, même s'il se fait automatique, des points, problèmes informatiques, un plantage, ça arrive régulièrement, ça demande beaucoup de ressources. Fait qu'habituez-vous d'aller au départ créer votre projet puis d'aller cliquer régulièrement sur Save Project pour enrichir tout ce que vous avez fait à l'heure. Ça résume la première partie du tuto vidéo sur OpenShot. On a couvert l'ensemble du logiciel, des fonctions, des fenêtres, propriétés, préférences, tout ça. La prochaine vidéo va être un peu plus explicative sur les différents effets spéciaux qu'on peut appliquer à nos clips puis on va faire un montage simple et un petit peu plus tard, on va faire un montage un peu plus évolué quasi-professionnel. On peut tout faire ça avec OBS Studio pour enregistrer nos écrans et OpenShot pour faire le montage des vidéos. Je vous remercie votre attention et je vous invite à regarder les prochains tutos. sur le Sous-titrage